... Défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est l'une des missions assignées aux forces armées de la République, les FRDC, qui sont en plein combat contre l'ennemi de l'intégrité territoriale, l'ennemi du Congo, qui veut à tout prix sa balkanisation. Les FRDC ont le vent en poupe d'épices au week-end face à l'ennemi. Et puis les masques sont enfin tombés. Vous avez suivi les troupes rwandaises qui sont justement dans les rangs de M23, ont connu la débâcle. D'autres ont été même tués, dont le colonel rwandais qui dirige les opérations dans les camps de l'ennemi contre les forces loyalistes. Et quelques éléments, justement, de cette soi-disant rébellion. Vous avez vu les images, vous allez également les voir. Ça vaut la peine qu'on en parle dans exclusivité avec ceux qui s'attellent, justement, à la défense de la patrie. D'abord, coup de chapeau aux forces armées de la République, et surtout aux commandants suprêmes, et à tous ceux qui se battent pour la cause de cette nation. Elle est noble, cette cause. On en parle cet après-midi avec Michel Kitoko. Bienvenue. Merci. Voilà. La toute première réaction, vous avez vu une image, vous allez également voir un colonel des forces armées rwandaises tuées par les forces armées, dont d'autres, et la toute première réaction avec ces forces armées qui ont repris le moral, qui ont le moral tout haut. Oui, ma réaction, c'est de montrer maintenant à la communauté internationale que le Rwanda, qui a toujours nié, Paul Kagame, qui a toujours nié, qui n'a toujours jamais été impliqué à la guerre de l'Est, notamment concocté par lui-même, lui qui a toujours nié, aujourd'hui, les masques sont tombés, la vérité est là sur la place publique. C'est un officier rwandais à la tête d'un M23 pour terroriser la population locale. Ce sont ceux-là que nous avons toujours appelés les terroristes et qui continuent toujours à massacrer les vies humaines, chose qui est inadmissible à l'Est du pays. Donc, vous comprenez qu'à l'heure actuelle, moi, je ne me réjouis pas, parce que je suis aujourd'hui dimanche, je dirais tout simplement que la conséquence du péché, c'est la mort elle-même. Le fait que cet officier soit abattu sur les territoires congolais, c'est une victoire, bien sûr, pour notre armée, mais c'est une première réponse, ça, c'est la première réponse de notre armée nationale qui doit défendre l'intégrité du territoire, ainsi défendre les vies humaines de la population qui a toujours été endeillée par cette organisation N23 concomptée par Paul Kagame lui-même. Alors, nous allons voir tout au long de ce magazine ces images poignantes, ces images, une fois de plus, qui démontrent que Kinshasa avait totalement raison en disant que c'est le Rwanda qui attaque ou qui agresse le Congo démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Kitoko, on peut dire que les disciples de Saint Thomas, que ce soit à Kinshasa, que ce soit sur le plan international, aujourd'hui, ces disciples de Saint Thomas peuvent facilement aujourd'hui dire « Seigneur, maintenant, je crois ». Oui, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui avaient des doutes et ceux qui disaient toujours qu'il faut comprendre encore certaines vérités, qu'il ne faut pas qu'il y ait des prétextes, qu'il faut dialoguer, que peut-être que c'est un problème interne entre les Congolais, aujourd'hui, ils vont comprendre que c'est un problème de Rwanda sur le sol Congolais. Ça fait un moment donné que nous avons toujours décrié, nous qui faisons des analyses ici sur le plateau, nous avons toujours décrié parce que nous avons des rapports des Nations Unies qui montrent haut et fort que c'est le Rwanda qui adresse la République démocratique du Congo. À ce titre, vous allez comprendre que dans le cadre où nous sommes aujourd'hui, il est montré avec vraiment beaucoup de nudité et comme je l'ai toujours dit que le roi est nu, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est montré de doigt, c'est le Rwanda qui agresse le territoire. Vous avez vu que le camp des forces de l'ennemi a été envahi par les FRDC, vous voyez ça en image et ce sont les FRDC qui ont, comme nous l'avons dit, le vent en poupe. Vous allez voir l'ennemi, combien d'éléments de l'ennemi ont été abattus et là, c'est les FRDC sur le terrain. Beaucoup de gens disaient, Michel Kitoko, qu'on n'a pas une armée et qu'on était tout simplement voués à l'échec, on était condamnés à dialoguer avec l'ennemi. Et là, ce que vous venez de voir, est-ce que c'est une armée étrangère ou ce sont les FRDC ? Moi, je me réjouis de voir que les FRDC se mettent à l'œuvre pour défendre l'intérêt de la patrie, qui est l'intérêt du Congo. Et je suis persuadé que, quelque soit, nous l'avons toujours dit, quelque soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Aujourd'hui, les FRDC arrivent à s'organiser et à mettre de côté tous les traîtres un à un. Et aujourd'hui, on trouve les mécanismes de solution, notamment la défense réelle de la patrie. Donc, vous voyez que les fruits escomptés commencent, les FRDC commencent à les récompter. Je pense que c'est une armée déterminée. Ce n'est pas une armée qui va faire de réculade à réculade, de capitulation à capitulation. Je pense que c'est une armée qui est déterminée à en finir avec cette force ennemie qui est concoctée par le Rwanda de Paul Kagame avec James Kabarebe. Parce que cet officier rwandais qui se trouve sur le sol congolais, s'il n'a pas été mandaté par James Kabarebe, qui est le ministre de la Défense, ou le commandant suprême des forces armées rwanaises, cet officier ne s'est pas retrouvé sur le sol congolais aujourd'hui. Donc la vérité est là. Notre armée sera déterminée à en finir avec cette force négative concoctée par Paul Kagame avec James Kabarebe. Ils sont l'auteur, ce sont l'auteur, le père à penser, génitaire même, de cette force ennemie terroriste sur le sol congolais. Alors on va prendre présentement les images justement des captures, les images poignantes comme nous l'avons annoncé pendant qu'on continue. Alors justement, Michel Kitoko, l'armée rwandaise ou le Rwanda refuse de récupérer les corps de ses militaires qui sont sur le sol congolais abattus parce que, justement, en train de chercher à combattre contre l'armée loyaliste. Une réaction normale, responsable ? Non mais irresponsable en même temps, mais c'est une façon aussi de se cacher pour montrer que ce n'est pas l'armée rwandaise ni Paul Kagame qui a envoyé cet officier sur le sol congolais. Mais en même temps, si le Rwanda accepte de venir chercher les corps de cet officier, ça sera une preuve officielle de la part du Rwanda qui doit accepter qu'il se trouve sur le sol congolais en train de malmener des vies humaines, en train de mettre des désordres sur le territoire congolais. Donc une fois, c'est irresponsable parce qu'il laisse quand même un officier dans ses propres aventures confronté par lui-même. Un colonel, bien sûr. Un colonel, bien sûr. Donc cet officier qui va rester comme ça un cadavre abandonné par les siens Paul Kagame, maintenant j'ai dit tout simplement qu'aux armées, parce que cette personne-là, ce colonel a une famille, a peut-être des enfants, a une femme derrière. Ce colonel, son corps ne mérite pas d'être abandonné comme ça sur le sol congolais. Kagame doit prendre ses responsabilités pour venir récupérer les corps de cet officier-là et accepter que c'est lui qui est le père à penser de M23. Il est le père des terroristes sur le sol congolais. Donc aujourd'hui, toute la souffrance de nos familles qui sont endeillées à l'Est, c'est sur la tête de Paul Kagame avec son ministre des Affaires et le ministre de la Défense, James Kabarebe. Alors, beaucoup de voix s'est élevée à travers le monde, même au Rwanda et surtout par la bouche de la ministre des Affaires étrangères Mouchi Kiwabo pour dire que ce qui se passe au Congo, c'est un problème entre les Congolais eux-mêmes. Et Kagame l'a dit à Londres, à l'université d'Oxford pour dire qu'il n'est pas le mal congolais. On l'accuse faussement. Aujourd'hui, la preuve est là. Est-ce que ceux qui avaient dit que le problème au Congo, c'est entre les Congolais et même, avaient-ils raison ? Jamais. Ils n'auront jamais raison. Parce que vous allez voir que le désordre qui vient à l'est du pays, parce que nous avons combien de frontières que nous avons avec beaucoup de pays ici en RDC ? Nous avons plus de neuf pays qui entourent la RDC. Nous n'avons jamais eu le problème réel avec le Soudan. Nous n'avons jamais eu le problème réel avec le Congo-Brasaville. Nous n'avons jamais eu le problème réel avec l'Angola, ni encore la Zambie et d'autres pays, beaucoup d'autres qui nous entourent. Mais toujours avec le pays voisin qui s'appelle le Rwanda, que nous avons toujours considéré comme un frère avec lequel on peut faire trouver des solutions à des mécanismes économiques pour travailler avec nous. Aujourd'hui, c'est la trahison la plus totale. Donc, c'est depuis des années qu'on a toujours montré de doigt le Rwanda avec ses saletés, ce qu'il est en train de provoquer là-bas, ce sont des saletés qui renvoient à un RDC. Et les mêmes saletés, ils demandent à l'RDC de balayer cela, que c'est un problème entre vous. Non, mais pas du tout. Le Rwanda a créé énormément de problèmes. Quand nous avons toujours demandé au Rwanda de mettre de l'ordre là-bas, que ce soit le Tuti, le Hutu, le Toit, ainsi de suite, qui se mettent autour d'une table chez eux et qui mettent de l'ordre et que la Comité de la Sion puisse les aider à faire un dialogue réel chez eux. Ça, c'est leur affaire. Alors, ici, au Congo, vous vous rappelez, la communauté internationale a toujours fait pression, une sorte de pression sur les dirigeants congolais pour dire, voilà, il faut un peu plus de démocratie, il faut un dialogue entre congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette preuve qui vient de tomber, est-ce qu'il faut encore dire que les congolais sont divisés et que les congolais sont à la base de ce qui se passe dans l'Est ? Non, les congolais ne sont pas divisés. Les congolais ne seront jamais divisés. La plupart des auteurs qui ont amené cette théorie-là pour montrer qu'il y a une portion de la population qui est malmenée parce que cette population est minoritaire sur les sols congolais, faux. Ils sont allés plus loin de la fausseté et alors que la réalité démontre que toutes les ethnies ici au Congo sont minoritaires. Et il n'y a pas d'ethnie qui est marginalisée et comme telle. Et là, le DCA a toujours accepté de se mettre autour de la table. Combien de fois nous avons fait des conférences ici dans ce pays ? Nous avons accepté la première conférence il y a longtemps juste après les années des indépendances. Après, il y a eu la conférence qui était vraiment emblématique, la conférence nationale. Après, il y a eu un dialogue à Saint-City, toujours à la recherche et des solutions. Entre le Congo, les plus de 400 ethnies, nous acceptons les uns les autres. Il est hors de question qu'on puisse venir, mettre pression pour mettre encore une petite communauté au-dessus de ne-sais-pas-quoi à la recherche et à la quête de pouvoir pour faire croire à l'RDC qu'il y a des ethnies minorisées et des ethnies qui sont marginalisées. Faux ! Donc, aujourd'hui, les masques commencent à tomber. Ce sont les dirigeants rwandais qui, à la recherche d'un leadership, à la recherche toujours d'une hégémonie au niveau de l'Afrique centrale qui cherchent à créer des isanis et des problèmes et l'RDC a accepté. Combien, vous savez, quand il y a la première prétention de soi-disant les Banyamou-Lengue ici en RDC ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On a fait la conférence. Et même, ils ne sont pas d'accord que le Rwanda politise leur cause. Ils l'ont dit, vous l'avez suivi dans le sud Kivu ou dans le nord Kivu. Donc, c'est un faux débat. Alors, nous en venons justement à toutes ces prouesses des forces armées de la République avec toujours image à l'appui si on est en odeur de synthétés avec la réalisation. Aujourd'hui, les rapports des palais des Nations Unies sur tous ces rapports ne sont pas encore rendus publics officiellement. Alors, avec ce que nous venons de vivre, est-ce qu'on a encore besoin de tous ces rapports ? Je pense que nous n'avons plus... Pour le moment, les rapports ont été publiés. Je ne connais pas encore... Officiellement, les rapports, on dit, les rapports ne sont pas encore publiés. Tous les rapports n'ont pas publiés, mais la grande partie de ce que nous savons le premier rapport indexant le Rwanda comme un pays agresseur a déjà été publié. Donc, à partir de ce moment, nous avons d'autres preuves. Beaucoup de gens qui pensaient que M23, ce sont les Congolais qui se sont révoltés. Aujourd'hui, on nous montre par M1, Gala 2, il y a un officier au grade des Rwandais sur le sol congolais en train d'opérer aux côtés de M23. Pas aux côtés de M23, je l'ai toujours dit, que Paul Kadamé lui-même, il est M23. La preuve, il envoie des officiers en fonction sur le sol congolais pour terroriser la population locale. Chose inadmissible. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin qu'on vienne nous enseigner ce dimanche comme la parole d'évangile. Nous voulons tout simplement montrer à la population tout entière que M23 n'est pas un des armes de l'armée rwandaise. Oui, ce sont les armes de l'armée rwandaise. Et ceux-là, qu'on voit en image, ce sont justement les militaires rwandais. Et vous voyez leur ténue. Vous voyez bien leur ténue. Oui, justement, voilà encore une fois, voici les ténues, voici comment ils sont. Paul Kagame il portera toutes ses responsabilités lui-même qui envoie les enfants rwandais au casse-pipe. Il pense qu'il va s'aventurer éternellement sur le sol congolais. Voilà la réponse. Ça, je vous dis, ça c'est la première réponse des FARDEC. Nous n'avons pas encore arrivé à la deuxième réponse ni à la dernière réponse parce que FARDEC n'a pas encore dit son dernier mot. Les derniers mots des FARDEC, ça sera le contrôle total de la souveraineté de notre pays. Alors, Joseph Kabila avait préconisé justement trois voies, avait élevé trois options, l'option militaire, diplomatique et politique. Il est justement, il n'a pas encore abandonné l'une des voies qu'il avait prônées. la politique est là à marche, diplomatie à marche et puis le front militaire. On le voit sur le terrain. Est-ce que on peut exporter avec ce moral de FARDEC, on peut exporter cette guerre d'où elle est venue ? Voilà. Vous savez, cette guerre va revenir... Ça, c'est la tenue des militaires rwandais. Voilà. La guerre va revenir d'où elle est venue.